Salut les amis comment allez-vous c'est JohnMédiore et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc un nouvel épisode de WoW pour l'Illul. Et oui déjà l'épisode 26 alors je tenais dans un premier temps à m'excuser pour l'absence de vidéo on va dire de façon régulière parce qu'effectivement ma dernière vidéo enfin mes deux dernières vidéos remontent à plus d'un mois. J'ai pas vraiment d'excuses clairement si ce n'est que j'ai été absent 10 jours parce que j'étais sur Paris donc pour voir de la famille mais je suis rentré déjà il y a un bon moment et je n'ai pas fait de vidéo pour autant. Je ne sais pas vraiment si on peut parler de perte de motivation ou si tout simplement de fédientif je pense que c'est plus la seconde option. Après voilà on va pas se mentir actuellement sur WoW à part faire mes exps et faire mes raids je fais pas grand chose. J'ai que 310 alors qu'habituellement j'aurais déjà monté tous mes persos level 110 mais bon je reprendrais enfin je reprends le travail normalement si tout se passe bien. courant février donc je pense que la motivation va revenir par la suite c'est un tout on va dire c'est je peux pas je peux pas réellement parler de problème IRL parce que c'est pas réellement le cas je pense pas être dans cette situation actuellement mais ouais je pense qu'on va plus se parler de fainéantise autant rien de froid avec vous autant dire les choses telles qu'elles sont c'est plus de la fainéantise avant tout que qu'une qu'un on va dire qu'une passade ou entre guillemets quelque chose qui fait que je n'ai pas envie donc de faire des vidéos actuellement. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook vous avez pu voir qu'avec ma guilde actuellement nous sommes à 10-10 NM et donc 5-10 HM sachant qu'on arrête qu'une soirée réellement sur le HM puisqu'on a fait mercredi jeudi principalement du NM puisqu'on a clean et donc on a attaqué le premier boss en HM à 23h30 un truc comme ça qu'on a tombé et on a enchaîné donc le lendemain on a HM toute la soirée et on a tombé donc au total 5 boss en HM ce qui nous classe plutôt bien actuellement sur le serveur même si des guild raids le lundi alors que nous non donc on reprendra donc nos raids mercredi en espérant que cette semaine puisque jeudi et dimanche on sera en raid HM on pourra au moins attaquer le 7ème voire 8ème boss ça serait vraiment top. Bon c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, aujourd'hui le but est tout simplement donc de vous parler du upgrade de vos items légendaires. La traduction du mot upgrade c'est tout simplement la montée de celui-ci en high level, en niveau d'objet. Comme vous avez pu le voir avant la 7.1 tous vos items légendaires, tous vos légendaires étaient d'un high level 910 c'est à dire que votre niveau d'objet était 910 maximum et vous n'aviez pas la possibilité d'obtenir des nids légendaires avec un meilleur niveau d'objet. Aujourd'hui depuis la 7.2 il est possible d'augmenter ou de looter, donc de récupérer directement des légendaires 940. Tous légendaires que vous allez loot à partir de mercredi dernier, donc aujourd'hui nous sommes le 24 janvier, donc demain on est le 25, donc depuis, si je ne dis pas de bêtises c'est le 17 ou le 18 la semaine dernière, depuis le 18, sont des légendaires 940 de niveau d'objet systématiquement. Riot, je joue trop à League of Legends. Blizzard s'est dit, ça serait pénaliser entre guillemets les joueurs qui ont eu, voire loot, les deux tiers de leur légendaire avant la 7.1, donc on va mettre en place un système, une quête répétitive, qui va vous permettre en échange d'un composant particulier, d'augmenter le niveau de votre objet, donc de 910 à 940, et aujourd'hui c'est justement ça que je vais vous montrer. Alors pour récupérer cette quête déjà c'est assez simple, il suffit de vous présenter au niveau du forgeron. Le forgeron à Dalaran est représenté par ce bâtiment. Je pense que vous l'avez tous vu, c'est un bâtiment où en fait vous avez deux haches parallèles l'une à l'autre. Vous rentrez dans celui-ci et vous vous dirigez directement au fond du magasin et vous avez ce PNJ là qui s'appelle Arconomancien Vridiel. Que vous soyez hors de Ouali, c'est pareil, Dalaran ça ne change pas, c'est une capitale neutre. Vous allez tout simplement parler à ce PNJ, il va vous donner une quête qui s'appelle l'essence d'un titan. Sachez-le, cette quête est répétable, c'est-à-dire que si vous aviez loot 5 légendaires auparavant, que vous allez monter votre premier légendaire de 910 à 940, quand vous allez rendre votre quête, on va vous redonner la quête pour enchaîner sur un autre légendaire. Aujourd'hui vous le voyez, moi j'ai ma ceinture légendaire en 940, que j'ai donc upgrade mercredi dernier, j'ai eu beaucoup de chance et je vais vous dire aujourd'hui comment on loot le fameux composant qu'il nous faut. Parce que quand vous avez la quête l'essence d'un titan, on vous demande de récupérer donc 50 essences d'amantool, donc de différentes façons, pour pouvoir avoir l'item que va vous proposer le forgeron, qui vous permettra donc d'augmenter votre high level sur votre item légendaire. Donc là vous voyez, j'ai encore ma bague à monter 940. Donc ma quête actuelle, moi elle est là, donc il faut que je récupère les fameuses essences et je récupérerai donc à la fin l'essence de titan distillée, imprenne un objet légendaire de la légion d'une grande puissance jusqu'au niveau d'objet 940. Alors comment récupérer ces essences d'amantool ? Alors, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, étant donné qu'on a clean le NM avant le HM, chaque boss en normal vous donne 2 essences d'amantool à chaque fois que vous le tuez. Parce que ça sera aussi le cas en LFR, je ne sais pas, est-ce que vous en allez tout looter plus en HM ? Je ne pourrais pas vous dire, sachez-le que si vous avez clean le NM avant le HM, vous ne looterez pas d'essence d'amantool sur un boss que vous avez déjà tombé dans un mode de difficulté différent. Vous tombez le premier boss en normal et vous le tombez après en HM, vous n'allez pas re-looter d'essence d'amantool. C'est lootable une seule fois par boss, quelle qu'en soit la difficulté. Malheureusement, je ne pourrais pas dès cette semaine faire le test pour savoir si on en loot plus en HM, puisqu'on attaque par le NM mercredi, donc demain. Mais dès la semaine prochaine, on fera principalement que du HM et le NM viendra entre guillemets par la suite. Donc s'il y a effectivement une différence, je viendrai vous en faire part dans les commentaires. Donc comme je vous le disais, vous pouvez loot des essences d'amantool sur les boss. Vous pouvez aussi en loot dans votre cache d'expé que vous faites tous les jours. Tous les jours, vous avez une expé qui va vous être proposée différente. Et une fois que vous aurez réalisé les 4 ou les 3 expés, si vous faites celle de Kirinthor, vous looterez des essences dans ce coffre. C'est entre ces deux qu'on loot. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est deux. Vous looterez beaucoup plus d'essence en faisant vos expés. Enfin pas vos expés, mais vos, comment ça s'appelle, votre JCJ. C'est à dire que quand vous allez faire vos 10 matchs de V2, vos 10 matchs, pardon c'est plus là. Vos 10 matchs de V2, vos 10 matchs 3-3, vous allez gagner à chaque fois 5 essences dans mon tool. C'est comme ça que j'ai rush très rapidement mon légendaire 940, puisque j'ai enchaîné dès mercredi dernier mes arènes avec des mecs de MyKid. Et j'ai rapidement atteint les 50-50. Et j'ai pu monter du coup mon bis légendaire, puisque la ceinture actuellement est un bis pour le paladin, en 940. Donc voilà, c'est ces trois manières là actuellement qui sont connues. Si j'en découvre d'autres, puisque bon, comme d'habitude Blizzard est assez mystérieux sur les façons d'acquérir telle et telle chose. Le but c'est pas de nous donner toutes les astuces, sinon ça serait pas drôle. Si je découvre d'autres façons d'obtenir ces essences dans mon tool et qui vous permettraient de rush plus rapidement l'upgrade de vos légendaires, je vous en ferai savoir dans les commentaires. En tout cas, je tenais réellement à vous remercier d'être autant, parce que malgré mon absence qui n'est pas du tout justifiée de YouTube, j'essaie d'être présent un minimum sur Facebook, même si bon, j'ai pas la même réponse de votre part, puisque tout le monde ne va pas sur Facebook, qu'est-ce que je comprends tout à fait. Vous êtes quand même présents, aujourd'hui on est 2600 abonnés, enfin 2060 pour être exact, sur la chaîne. Ce qui est énorme, puisque le chiffre ne fait que d'augmenter, il ne diminue pas, même s'il y a eu pas mal de soucis ces derniers temps avec YouTube. Entre les visionnages qui n'étaient pas bons, des abonnés qui disparaissaient sans le vouloir, vous ne recevez pas les notifications des vidéos. Si vous souhaitez procéder à une correction à ce niveau-là, il suffit juste d'aller sur YouTube, d'aller sur ma chaîne, cliquez sur la cloche et faites être informé, donc systématiquement quand ce YouTuber poste une vidéo. C'est un souci qu'il y a eu, beaucoup de YouTubers ont déjà fait des vidéos dessus, je ne suis pas dans ce cas-là, je ne suis pas là pour critiquer ou dire que l'algorithme de YouTube a changé, j'en ai strictement aucune idée, je ne vis pas de YouTube aujourd'hui pour m'en plaindre. Donc voilà, je m'en fous un peu, mais checkez de votre côté si effectivement vous avez constaté un souci, abonnez-vous à l'occasion, faites comme d'habitude, likez, partagez. Si vous avez une question, des commentaires ou autre, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, je vous remercie encore une fois à tous de rester fidèles malgré mon absence, j'essaierai de me mettre un petit coup de boost au cul pour vous faire des vidéos. Je me tâte même, entre guillemets, à vous présenter les fights, donc les downs de notre guilde en vidéo. Si effectivement c'est amené à vous intéresser, si ça pourrait vous divertir, entre guillemets, d'avoir un visuel sur les fights et donc sur les downs du palais sacroni, faites-le moi savoir en commentaire et à ce moment-là je verrai pour tout simplement faire une petite vidéo de tout ça et vous présenter ça incessamment sous peu. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, très bonne semaine et bon courage pour ceux qui s'attaquent au PVP ou au PVE de façon HL ou non. Bon jeu à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada